Comment se passe votre entraînement ces derniers temps ? Qu'est-ce que vous travaillez en particulier ? Pour cette période, j'ai beaucoup de choses à faire, parce que mes coachs, j'ai beaucoup de coachs, me donnent beaucoup de conseils. Ils me disent de trouver ma propre voie. Pour l'instant, je veux juste utiliser de nouvelles choses et des choses anciennes ensemble, et comme ça je pourrais trouver la confiance, parce que je ne peux pas ne faire que des choses nouvelles, car c'est très difficile et pas très stable donc pour l'instant j'essaie. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Pour les Jeux olympiques, je pense que c'est le dernier stade. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez gagné la médaille historique aux Jeux asiatiques de Hangzhou et que vous avez obtenu votre ticket pour les Jeux olympiques de Paris ? D'abord, j'ai pensé que j'avais de la chance. Je suis fière de représenter la Chine dans cette compétition. Je vais faire de mon mieux et je serai heureuse. Je peux aller aux Jeux olympiques et j'en suis contente. Le breakdance fera ses premiers pas aux Jeux olympiques de Paris et vous représenterez la Chine. Qu'est-ce que vous ressentez et quel est votre objectif pour Paris 2024 ? Je me sens très bien. Je suis fière. Je veux montrer le style chinois sur la scène olympique parce que c'est la première fois que le breakdance sera discipline olympique. Et peut-être que ce sera la dernière fois pour moi. Alors je vais chérir cette occasion. Merci à mon pays de me donner cette occasion. Je vais montrer le style chinois et mon propre style sur la grande scène donc c'est formidable. Vous avez commencé les compétitions internationales seulement en 2022. Vous avez eu un impact immédiat sur la scène en remportant deux compétitions européennes en 2022 et ensuite vous avez terminé première au podium des Jeux asiatiques de Hangzhou. Il semble que vous fassiez l'histoire dès que vous entrez en scène. Qu'est-ce qui vous a permis d'aboutir à ce résultat ? Est-ce que vous vous considérez comme talentueuse ? Je pense que j'ai fait ces réalisations en travaillant dur. Je pense que tout le monde a son propre talent. Mais pour moi, je pense que lorsque je m'entraîne, je pense à beaucoup de choses et j'aime vraiment le breakdance. J'ai beaucoup de passion et j'ai vraiment beaucoup d'envie donc j'y pense même trop. J'adore ça et maintenant j'ai cette occasion de concourir alors j'apprécie vraiment tout ça. Je veux vraiment gagner. Je ferai de mon mieux pour chaque compétition. Le breakdance étant reconnu comme un sport officiel, vous faites partie de la nouvelle génération de danseurs qui cherchent à laisser leur empreinte. Quel est votre objectif, disons, dans cinq ans ou dix ans ? Vous voulez dire pour la compétition ou pour la danse en général ? Je veux trouver mon style parce que je suis encore jeune et j'ai encore du temps pour me comprendre, pour me trouver profondément. Cela fait presque neuf ans que je danse. Avant je pensais que si je dansais dix ans, je deviendrais une très bonne danseuse. Mais maintenant je sais que mon moi de maintenant n'est pas mon moi final. Je veux juste rester moi-même, toujours. Je veux choisir différentes attitudes et être moi-même au moment présent. Tout le monde change, tout le monde trouve de nouvelles inspirations, mais ce qu'il faut c'est rester soi-même et faire ce qu'on aime.